Ce matin, animation autour du rond-point de la province nord. La cellule de coordination des actions de terrain, la CCAT, prépare ses membres pour une marche du rond-point de la province nord vers le centre de détention de Colne. On souhaite rencontrer le ministre du garde des Sceaux parce que c'est quand même un ministre d'Etat, un ministre du gouvernement Macron et lui dire notre mécontentement sur la manière comment il est traité, le sujet du dossier du corps littoral. Et nous, on veut aussi lui déposer un cahier de doléances pour lui dire les mêmes revendications qu'on a dit là-bas au niveau de Nouméa comme sur les mobilisations. Il y a un cadre qu'on a donné aux Calédoniens pour vivre pendant 30 ans depuis, ne marchons pas là-dessus. Le plancher de l'accord Nouméa pour nous, c'est ce qui a permis de poser le développement du pays et c'est ce qu'on nous demande, ni plus ni moins que ça. Goué, militant de la côte Est, a fermé son entreprise pour répondre à l'appel de la mobilisation. Je suis content parce que je vois beaucoup de jeunes qui sont ici pour soutenir le travail. Nous, en tant que Kanak, c'est quelque chose qu'on défend par rapport à la lutte. C'est les accords de Matignon, c'est toute cette lutte, les événements. On a grandi dans ça, on a été éduqués dans ça. Une marche paisible jusqu'au rempoilé lotissement, les cassis. Petit moment de tension lorsque le cortège a été arrêté par la gendarmerie nationale. Et là, vous empêchez l'accès à l'hôpital. Donc je vous demanderai, comme ça avait été confié entre nous, que vous rejoigniez l'endroit où le prétier. Là, c'est vraiment, je vous dis ça, parce que la priorité, c'est bien sûr le service public de l'hôpital. Allez, 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 on bouge, on bouge, on bouge, on bouge, allez. Dans un esprit de calme, le cortège a rembroussé chemin. La matinée s'est poursuivie par des prises de parole. Le CCAT aujourd'hui, il va être amené à dire, peut-être que maintenant, on devrait avoir notre calendrier pour manifester notre désaccord. Pour qu'on arrête de suivre le calendrier de l'état français.